Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de Coliseum. Alors aujourd'hui j'ai repris mon Ujinak. On joue donc en Uji, Eni, Xelor et en face on a Panda, Sadida et Xelor. Alors j'ai pris l'initiative avec mon Xelor pour jouer juste après le Sadida et c'est bien passé c'est nickel. Changer lini au dernier moment avant de faire près c'est un truc qui m'a toujours un peu saoulé mais je me rends compte quand on joue Xelor que si on fait pas ça bah en fait on se fait toujours niquer sur le placement quoi. Donc maintenant je le fais c'est bon c'est un peu chiant sur le début de combat mais c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas d'érosion en phase donc a priori ça devrait aller sauf s'il y a du gros burst et qu'il arrive à poser son jeu sur le Sadie mais je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas et à partir de là ça devrait bien se passer pour moi je pense. Je vais taper un petit peu, enfin taper, mettre un peu de retrait sur le Xelor. Je vais partir en focus Xelor quand il n'y a pas d'ivoire sur un perso comme ça c'est pas la peine de ce que c'est la tête. Je mets du focus dessus et ça va très bien. Je vais y aller comme ça hop. Ensuite Clou et contre et on est bon voilà j'ai fait ma petite fuite sur le Xelor. Au niveau des cotes parce que j'ai dit que j'allais vous montrer maintenant les cotes au début de chaque combat il y a toujours Xeleni qui sont à 4200 et Luginac qui arrive doucement vers les 5000. Voilà donc Luginac que j'avais laissé un petit peu de côté ces derniers temps parce que je vous avais fait un petit peu de diop et un peu d'Ecaflip également. Alors il me stabilise mon Xel c'est très bien joué avec son panda. Le panda qui counter complètement le Xelor. Bon je m'y attendais mais il n'y a pas tout ici là dessus. Il va falloir que je trouve hein. Il faut que je gagne pour ne pas être sur YouTube. Alors je mets les colis que je perds sur YouTube hein. C'est juste qu'en ce moment j'en ai pas beaucoup perdu. Mais je fais un colis par jour et je le poste en ligne quoi qu'il arrive. Du coup là il m'a un petit peu mieux au fond quand même hein. Alors ce que je vais faire... Je vais tout simplement en rush avec Luginac je pense. Ouais. Je veux faire ça. Ici. Là c'est mon repris comme ça et je vais faire deux molosses dessus. Hop. Voilà histoire de me mettre les états de rage et que je puisse me transformer pour gagner des PM si j'ai besoin. Là la difficulté du coup ça va être de casser la distance. J'ai été un peu bête j'aurais peut-être dû me placer complètement devant. J'ai pas voulu le faire parce que j'ai eu peur qu'avec son panda au dernier moment il prenne l'initiative et qu'il fasse un port dans le cul dès le premier tour et qu'il me ramène un perso. Ce qui arrive souvent quand il y a du panda qui joue en face et ça m'aurait un petit peu contrarié. Là du coup Lugzell est un petit peu... Il est un petit peu au fond sa fuite ne marchera pas donc il... Bon. Et je lui pourrais pas faire de TP. Bon c'est pas bien grave. Hop. C'est lui sur le J. Je vais faire un mot de regen sur Lugzell. Hop. Et j'ai pas grand chose de plus à faire. Bon. Hop. J'ai même pas de... J'ai pas de turquoise donc ça sert rien que je fasse des flammiges dans le vide. Ah y'a pas de... Y'a pas d'ivoire sur le sadie non plus. J'ai eu l'impression d'en voir hein. D'accord. Donc y'a que le panda qui... Y'a que le panda qui en a un. Y'a que le panda qui en a un. Ok. Bon on va voir ce que je peux... On va voir ce que je peux ramener au niveau des résistances. Ah ouais le sadie est plus fragile. C'est intéressant que je puisse le ramener hein. J'aurais peut-être dû donner des PM à mon Xellor avec mon J. Ça aurait pu être à mon plan. Euh... Mais là concrètement de toute façon je ne peux pas faire grand chose. Alors ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement avancer ma team à fond. Mettre un cadran ici. Hop. Et euh... On va y aller comme ça. Hop. Avec une momif. Euh... La momif que je mette après avoir tapé ce sera plus intéressant au niveau du rox. Hop. J'ai gagné 54 de dégâme. Il faut pas le négliger. Euh... Et... Je vais venir m'approcher à fond avec le Xell. Je me mets une synchro pour placer la synchro et également pour me protéger éventuellement au niveau des déplacements. Ah merde je me suis mis en téléportation par rapport à Lenny. C'est la ramener en arrière. Alors là erreur de placement. Euh... J'aurais pas dû me mettre sur la cellule d'arrivée de Lenny parce que euh... Du coup ça l'a remis en retrait. Et Lenny en plus il a pas beaucoup de mobilité. Il a pas beaucoup d'esquive PM. Ça c'était très mal joué. Bon c'est pas grave. C'est pas très grave. Euh... Alors là du coup il fait quoi vu le nez hein. Ouais c'est à quoi je m'attendais hein. Du gros rox. Il va tenter peut-être de me... De me péter en un tour quoi. Alors avec quoi il peut faire ça ? Bah avec le Sadi hein. Le Sadi qui peut taper très fort maintenant. Qui est plus une classe de rox qu'autre chose. Enfin si c'est toujours aussi euh... Aussi embêtant mais ça... En plus de ce que ça faisait avant maintenant ça tape extrêmement fort. Euh... Ce que je vais faire avec le J. Ça va être... Hop ! De rush comme ça. Sur le Sadi. Histoire que le Xel se retrouve pas tout seul. Après je pense vraiment que c'est le Sadi qui va cogner. Donc je vais aller sur lui à fond. Euh... Je vais mettre ici pour l'embêter un peu. Je me mets vraiment au bout du monde mais c'est voulu. Et euh... Ah j'ai été con là. Ah putain là... J'ai pas eu le temps de faire la carcasse. Putain mais décidément les... Les lacs que j'ai... Les lacs que j'ai sont assez chiant. Et il aurait fallu que... Il aurait fallu que je me fasse un arcana pour ne pas me transformer et tacler le Sadi. Bon c'était très mal joué ça du coup. Euh... Je suis surpris de pas avoir eu le temps de jouer là clairement. Normalement avec le J il n'y a pas de soucis. Si. Érosion en tout cas a été placée. Ça c'est la base. Alors il va faire quoi peut-être du retrait. J'ai mis des esquives PR sur l'enni et sur le J. Bon du coup l'enni bah il est complètement au fond. Ça peut rien faire le pauvre. Ok je peux taper comme ça. L'arbre. Ça sera toujours ça le fait. J'ai des sorts qui ont une bonne portée. Tap fort. 8. 35. 93. On va mettre ça je pense. Hop. Je vais me faire un mode régène. Hop là. Alors est-ce que ça part en focus sur le Xel ? Le Xel qui a toujours les vulnérabilités. Il va quand même pas me repousser les nids. Oh ça me rendrait fou. Cela dit avec le Xel, je vais peut-être pouvoir le ramener d'une certaine manière. Poison de proximité. C'est extrêmement fort ça. Ça me met tout le monde dans un état infecté. Alors ensuite qu'est-ce qu'il fait ? J'ai choisi les esquives PA plutôt que les esquives PM. Bon ça va je pense que étant donné que la distance est relativement classée ça devrait aller. Ah la vache les dégâts qu'il met. Force de la nature, ça tape en fonction du nombre d'arbres qui sont posés. Il va falloir que je soit très attentif à ça. Le Sadi il a 69 d'esquive PA. Un peu après c'est le panda. Je peux le ramener un peu en arrière comme ça. Je vais tout simplement partir avec un peu de retrait. Hop là. Et je vais faire une fuite sur mon Xel. Hop. Voilà. Histoire de ne pas prendre trop de rox parce qu'a priori c'est vraiment lui qui cogne en face. Bon mon Oji devrait pouvoir aller le choper. Et si des fois le panda décide de s'habiller Karchab ce qui a l'air bien parti. Je vais pouvoir repartir en érosion sur le Xel éventuellement. Il faudrait que je pète la folle également. Peut-être que je vais faire ça tout de suite. Bon cela dit de toute façon je suis infecté avec tous les persos en permanence avec ces trucs là. Donc je ne sais pas si c'est vraiment vital de péter la folle. Pasque explosive. Cercle brûlant sur le Xel. Ok. Ok dac. Alors du coup je vais y aller sur le Xelor je pense. Je peux faire un numerus. Hop. Je vais venir placer l'héros ici. Je vais me rapprocher ici dans l'espoir de protéger un tout petit peu le Xelor. Même si je peux me prendre du retrait en zone en me collant comme ça. Mais comme j'ai les esquives et qu'il n'a pas l'air d'être trop retrait le Xelor en face ça devrait aller. Ensuite l'unie va pouvoir mettre un peu de soin sur le Xelor. Voilà. Comme je m'y attendais je prends le retrait en zone. Mais ah ouais il le place quand même bien il doit avoir un bon retrait. Ça c'est 89. Ah ouais non mais c'est vrai que sur le Xel j'ai pas mis d'esquive pho à 41. C'était pas forcément la meilleure chose à faire du coup. Bon je me remettrai. Je pense qu'avec l'enni je vais essayer de tuer la folle. Ok il met en place à distance. Ça c'était bien joué ça va m'embêter sur le soin. Je place ici. Ça me gêne un petit peu dans le déplacement. Qu'est-ce que faire ? Je vais placer un double sélectif comme ça. Soigner mon roquet et péter la folle. Ça je pense que c'est une bonne chose. Repousser le Xel ici tranquillement. Et venir chercher le soin sur le Xel comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de plus que ça ? Non ça devrait aller. Et la petite flamiche sur le Xelor. Hop. Bon là mon Générique qui est quand même bien blindé ça devrait le faire. Le Xel qui du coup bah quand y'a pas d'érosion ça va. Si je me fais pas tuer en un coup le Lenni a une telle capacité de soin. Que concrètement je suis pas vraiment en danger. Bon j'ai érodé le Xel parce que je continuerai quand même à focus le Xel dans la mesure où je le pourrais. Mais d'avoir un double focus comme ça. En général c'est pas une très bonne idée. Mais là quand y'a un panda qui peut se tabiquer un chat. Bah y'en a forcément un que je pourrais taper à chaque tour. Et ça en général c'est pas trop mal. Il va falloir qu'il va se soigner peut-être. Bah il pouvait placer du soin en zone pour prendre le Xel avec. Il pouvait se mettre ici. D'accord il ne l'a pas fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous ? On va peut-être mettre un petit rollback. Je vais tout simplement mettre du retrait sur le Xel. Hop je vais chercher le retrait en zone en fait. Et ici. Et me faire une fuite à nouveau. J'aurais peut-être dû m'arranger pour ramener le cadran plus près. Bon là le J reprend le boost PA mais pas Lenny du coup. C'est pas top. Mais bon ça ira. Bah du coup je pense que là je vais taper le Xel en fait. On va voir. On va voir comment il me place avec le panda. Et je pense que... Je pense que le Xeler peut tomber assez vite. Avec mon roquet. Ouais il va le tuer je pense. Il a bien raison parce que contre ce genre de truc. Le roquet fait un sacré taff au niveau des arbres et des invocations. Pour les... Les dégâts qu'il met dessus. C'est très intéressant. Alors il porte le... Il porte le Xel. Ouais il est pas stabil. Il est pas stabil. Donc ça part a priori sur de la Libé. Hop. Le Xeler qui est toujours érodé du coup. Euh... Est-ce que je... Est-ce que je repars sur le Xel ? Non je vais juste... Je vais juste lui mettre quelques petits dégâts comme ça. Mais je garde quand même l'état proie sur le Sadi. Parce que c'est le Sadi que je vais garder en focus pour la suite. Bon là mon Annie il est un petit peu en difficulté. Il a pris du retrait. Euh... Ok. Ah bah il me ramène. Je parlais d'EPM. Bah c'est bon. Il règle mon problème. J'ai bien fait de lui mettre un peu de retrait PA au Xelor. Parce que bah du coup il est un petit peu gêné dans les... La manière dont il peut affecter mes placements. Toujours du retrait en zone. Ça va. Léni 68. Je dis 89 esquive PA. Euh... Ouais. Je dis ça va mais ça va pas tellement. Bon c'est pas grave. Le flou. Bon le flou euh... C'est pas tellement gênant hein. Parce que complètement je récupère l'EPA juste après. Est-ce que je partirais pas sur le Sadi ? Mais le Sadi n'est plus érodé. Ça c'est embêtant. Le Sadi n'est plus érodé mais euh... Je peux pas de tout... Je peux pas choper le Xel. De toute façon. On va y aller sur le Sadi. Hop. Et euh... On va y aller sur du sélectif. Sélectif. Pourquoi ? Parce que ça me permet de mettre des petits dégâts sur les arbres. Et si je peux peu à peu les tuer c'est quand même une bonne chose. Le panda fait quand même un beau travail hein. Sur le... La manière dont il place euh... Dont il temporise. Alors je vais essayer. Euh... Je vais peut-être essayer de le mettre à distance avec le Xelor. Ça ce serait pas mal. Bon là j'ai une synchro mais elle est pas boostée. Je vais peut-être tout simplement la replacer. On va voir comment ça se passe. Mais euh... Là ce serait bien que je mette le panda à distance. Euh... Que je rapproche un peu mes persos. Et que je replace un cadran là-bas avec une momification. Ça pourrait être un bon plan je pense. Là je peux mettre une synchro par là moi hein. Allez je vais faire ça. Je vais faire ça même si ça fait pas grand chose de plus. Ok là j'ai du retrait à nouveau. Ah bah ok. Je m'attendais pas forcément à venir ici. Euh... Et on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et là peut-être que je vais pouvoir... Bon je vais tout simplement leur pousser un tout petit peu le panda. Hop. Hop. Et remettre le cadran ici. Hop là. Avec une fuite comme ça. Et je me mets à distance avec le Xel. Parce que c'est a priori lui qui se fait focus. Mais là j'ai pas trop de soucis. Ok ça n'a pas du tout été ce que je voulais faire. J'aurais bien voulu partir loin et virer le panda avec une TP. Mais comme j'avais la fuite sur le Xel là pour le coup ça m'a mis au fond. Bon c'est pas grave. Avec le J je vais pouvoir a priori faire un flare. Et aller... Ah bah non. Brassage. J'ai mis en pesanteur avec un brassage. Alors ça c'est... C'est nouveau. Je ne connaissais pas trop ça. Et j'ai vu peu de panda utiliser cette variante. Et c'est très bien joué. C'est très bien joué. Y'a rien à dire. Y'a un bambou ok. Mais est-ce que pour autant je ne vais pas arriver à chopper quelqu'un ? Ça je dois le faire. Mais c'est insupportable de ne pas avoir de prévision avec l'UG. Franchement ça me saoule. Allez on va test. Allez. 4 points de vie sur la cave. C'est super. Flamiche. Et on va venir remettre érosion sur le Sajida bien sûr. Et je vais repartir en arrière pour pas être trop éloigné avec l'UG. Voilà le roquet hein. Qui comme j'avais dit fait des beaux dégâts sur les invoques. Le panda me tacle les nids. Ah non il me tacle pas. Non il est stable. Y'a pas de soucis au niveau du tacle. Le gazelle qui continue à me placer un peu de retrait. Alors là ma synchro commence à être un petit peu intéressante. Je vais voir pour la placer je pense. Si je peux la caler sur le Sadi et faire un petit peu de ménage. Peut-être dans les arbres et tout ça peut être sympa. Ah bah non. Il a réglé le problème. Il l'a fait péter. Il a fait péter la sienne ce qui a détruit la mienne. Bon c'est pas dramatique. J'aurais quand même bien aimé le ménage que ça m'aurait apporté. Ça aurait été pas trop mal. Là il faut que je puisse restimuler mon UG. Euh ça c'est chouette. Au niveau du placement là je suis complètement niqué avec mon Nini. Ok je vais y aller comme ça donc. Faut vraiment que je pète un petit peu ces invoques. Mais là franchement c'est pas terrible. Tout ça juste pour replacer un stimulant sur le J. Mais il y avait le roquet qui m'empêchait de choper la ligne de vue sur le Sadi. A partir de là moi je suis bien embêté quoi. Ça fait un petit peu en bout. J'ai même pas spécialement besoin de me soigner. Je suis safe. Sadi 2600. Ok là il se fait ta clé par le roquet un petit peu. Il va peut-être me mettre à nouveau du retrait. Poison proximité. Oh la vache les dégâts. Les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Ça devient un petit peu ingérable là. Il va falloir que j'arrive à péter quelques arbres. Faut qu'il joue ensuite c'est le Xelor. Il faut vraiment que j'aille chercher le retrait sur ces persos. Déjà il faudrait que je ramène son Sadi. Comment je peux faire. Je peux faire une omif déjà pour gagner des PM. Je peux éventuellement ramener le Xel comme ça histoire qu'il ne me gêne pas. Ok, mettre une synchro par là. Aller chercher ça ici. Faire le paradoxe temporel pour récupérer le délai sur... Oh putain maintenant j'avais plus de cadran il me l'a tué. Oh je fais n'importe quoi. Bon ça c'était très nul aussi. Je voulais récupérer le délai de relance du cadran. Mais il me l'a pété autour d'avant avec... Alors je sais plus si c'était la synchro ou la force de la nature qui l'a pété avec l'état infecté. Mais ça m'a un peu mis au fond. Bon il repousse le Xelor. Il va sûrement porter le Sadi je pense. Il me jette. Ouais il me jette. Bon je ne suis pas en pesanteur. Il va pouvoir stabi Karcham. Maîtrise d'armes. Il n'a pas stabi. Il avait fait le tour d'avant je ne sais plus. Euh je ne sais plus. Ouais je vais y aller sur le Xel. Complètement y aller sur le Xel. Humerus. Là je ne suis pas en pesanteur. Donc il n'y a pas de soucis. Le Xelor. Cette fois-ci je vais lui placer un état proie je pense. Ça ne fait pas forcément la meilleure chose à faire mais ça me permet avec le roquet de lui mettre des dégâts sympas. J'ai le 300 points de vie sur le Xel. Et le roquet qui continue à péter les invoques. Faudrait que j'arrive à terminer son cadran ce serait une bonne chose. 7 PA sur son Xel. Je vais me dire j'ai honte de mes fails avec le Xel. Bon bah il est temps de mettre ça sur Youtube quand même. On va pas se mentir. 7 PA. Est-ce que je peux aller le choper ? Bon déjà je vais pouvoir re-stimuler mon Xelor là a priori. Je crois que c'est le tour où il va falloir que je le refasse. Ah non j'ai encore un tour. Continue à me mettre du retrait. Oh le Sadi, la manière dont il domine la map c'est impressionnant. Là il commence à vraiment avoir trop d'arbres de poser. Il va falloir que je m'occupe de ça très vite. Il va falloir que je m'en occupe plus vite. Alors hop on va venir chercher le sélectif. Sélectif et le soin sur le Xel. Alors le Xel je lui met un mot de solidarité. Hop. Et ensuite je viens soigner ce que j'ai occasionné comme dégâts sur le Gynac avec ça. Et mettre un petit mot de régène sur le Xelor. Hop voilà c'est pas trop mal. Pas trop mal comme ça. Alors le Sadi qui revient. Bon et là je vais me faire éclater je pense. 1018 de dégâts avec le force de la nature là. Chaud. C'est très chaud. Bon heureusement le panda ne m'est pas. Roh la vache. La vache la vache la vache. Bon là c'est très compliqué pour moi. Mon Xelor il est pas bien du tout. Alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit contre. Et là il va falloir que je fasse péter la synchro. Ou est-ce que je peux la faire péter. On va faire ça. On va mettre un petit peu de retrait. Allez. Plus 8 ok. La synchro qui a bien pété. Ça ne termine pas le Xel mais c'est pas loin. Je vais revoir un petit peu sur mon PC ce que je peux arranger. Parce que c'est pas normal que j'ai des latences comme ça avec le Xel à chaque fois. Franchement j'ai pas les animations de sort. J'ai un bon PC. J'ai rien d'autre qui tourne. C'est pas du tout normal que ça fasse ça. On va voir ce que je peux faire. Le panda là qui va stabiliser le Xel. Ça va me mettre au fond. Il va falloir que je survive là. Ça va être un petit peu un contre la montre. Alors avec l'UJ. Il me saoule à faire ça. Il me saoule le jeune homme. Il est stable. Là je ne peux pas faire grand chose. Là c'est un arme. Je ne peux pas le choper. Je vais faire. Je vais faire Moloss. Un belage protecteur. Enfin voilà ça quoi. Hop. Je vais tout simplement là chercher la survie. Avec Lugina qui avait pris des sacrés dégâts. Je vais rester ici pour l'émeraude. Le roquet qui pète un peu les arbres. Heureusement que la synchro elle a fait le ménage dans ses arbres. Ça m'a permis de... Ça permet de réduire les dégâts qui passent avec la force de la nature. Force de la nature qui je le répète tape en fonction du nombre d'arbres qui sont posés. Je prends encore beaucoup de retrait là. Ce serait peut-être bien que j'arrive à caler un mot marquant. Ça crée soin ça. On va voir. Bon Lugzal il ne va pas pouvoir le sauver indéfiniment. Je prends quand même beaucoup de retrait là. Ok je vais pouvoir aller chercher la zone de sélectif en me mettant dans le coq du panda. Et en plus je prendrai l'émeraude de cette manière. Et j'ai rien dit parce qu'il me met du retrait. Il me met du retrait. Que faire ? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller à la régène ? Je ne pense pas. Je vais y aller sur un mode prêve. Peut-être sur mon nenni. Il va falloir que je le mette sur le gzal. On va y aller comme ça. Non je vais restimuler le gzal. Ça pourra me servir. De toute façon là les deux persos sont à peu près autant dans la merde. Donc si j'en prêve un ça ne va pas sauver l'autre. Le boost PA pourra peut-être servir à placer plus de retrait. Ça dit 8 PA. Heureusement il n'y a plus 3 d'arbres de posés. Là le gzal a encore pas mal de PA. Il va falloir que j'y aille sur du retrait. Il faut que je temporise. Et que j'arrive à tenir jusqu'au tour du panda. Où je pourrais choper le gzal qui ne sera plus en Staby Karcham. Ah il refait un arbre. Oh là là ça m'embête. Il était presque mort cet arbre. Bon. Paul. Donc lui aussi il temporise un peu apparemment. Il reprend du soin. Oh la vache le soin. C'est normal. C'est parce qu'il était au crack d'un arbre. Avec mon gzalor. Je peux aller chercher. Hop. Ça comme ça. Je peux aller chercher. Est-ce qu'un rollback c'est jouable ? C'est jouable. Hop. On va y aller comme ça. Avec un flou également. Arrête pas d'en mettre des flous. Moi aussi je peux le faire de temps en temps. Ça c'est vraiment la temporisation le flou. C'est pour gagner un petit peu un tour. Le panda qui se retrouve du coup à combien de PA ? Ah bah il n'avait pas de PA apparemment. Je vais faire une convergence. Voilà. C'est de voir de choper le gzalor que je vais pouvoir venir terminer. Alors j'ai pas la prévision une fois de plus. Ça c'est insupportable. On va dire que comme ça je le termine. 54 points de vie. 3 points de vie. Ok. Le roquet va le terminer. 3 points de vie. Et c'est bon. Mais non. Il n'avait pas de PA. Et j'ai un gzal 41 points de vie avec 15 PA du coup. Mais c'est insupportable ça. Le roquet qui n'avait pas de PA. Oh la poisse. La maxi poisse. Bon il faut vraiment que je termine le gzal. Il va me mettre à 0 PA. Je pourrais pas jouer. Ça je le veux venir à des kilomètres. Bon bah le colique qui se joue là dessus c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Est-ce que je vais pouvoir chercher quelque chose là. 4 PA. Bah oui je peux hein. Je peux décaler ici. Et placer un sélectif. Hop. Et après revenir prendre l'émeraude. Et de cette manière. J'espère tenir le tour. Alors. Au niveau de mes persos. Ok il y a Seleni qui est le plus fragile. Non c'est. Ouais. Et Ni ou J qui sont un peu amochés. Waouh. Décidément ça a failli très mal se finir pour moi. Heureusement j'ai pu aller le chercher. Là c'est l'Abyssal qui m'a sauvé la vie hein. Ce qui m'a refait gagner un PA au cac du Sadi. 4 PA. Il me fait quoi ? Encore force de la nature. Consagressif cette fois-ci ouais. Ça doit être 5 PA à force de la nature peut-être. J'ai un doute là-dessus. Faudra que je vérifie. Alors maintenant il va falloir que je survive. Heu. Je vais aller chercher hein. Bien sûr le. Retrait. Sans cesse. J'ai un moyen de ramener le Sadi par là. Je vais faire comme ça. Hop. Je vais remettre un cadran ici. Un peu de retrait. Et la momif. Voilà. C'était à peu près acceptable. J'aurais bien aimé chercher le retrait en zone. Mais là c'était un peu compliqué. Encore 12 PA sur le panda qui a quand même des belles esquives PA. 91 c'est tout à fait correct. Donc le Sadi est un petit peu moins blindé à ce niveau là. Et le Sadi il est déjà un petit peu amoché. Mais moi j'ai mes persos qui sont quand même pas très bien là. Bon cela dit. Maintenant qu'il y a plus le Xelor qui va pouvoir donner plein de PA au Sadi et m'empêcher de jouer. J'ai peut-être une chance que le Sadi ne puisse pas trop poser son jeu quoi. Enfin ne puisse pas balancer des forces de la nature extrêmement violentes et m'éclater comme ça. On va voir ça. Alors là je pense que je vais partir en ménage en fait tout simplement. Ouais je vais faire ça avec mon Uji. Sinon je m'en sortirai pas. Hop. On va péter tous les arbres tout simplement. Sinon c'est pas gérable. Hop. Les deux deux. En plus je boost mes carcasses à fond. Là voilà vous voyez qu'est-ce qu'elle commence à taper. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a quitté. D'accord. Donc petite astuce. Quand vous pétez les arbres d'un Sadi il faut quitter le combat. Bonne nouvelle. Bon c'est un peu surpris. Surpris. Surpris qu'il ait fait ça. Surtout que là c'était très serré. Franchement j'ai tellement mal joué avec mon Xelor que ça a bien failli me coûter la victoire. Je vais lui mettre un coup de corrompu. Hop. Et du coup je ne pourrais pas aller prendre la régène. Mais là de toute façon il n'y a plus qu'un prendant en face. Donc il n'y a pas de soucis. Ouais donc franchement sur le Xelor. Là je ne suis pas très fier de mon combat. Je trouve que j'ai fait vraiment de la merde. Et en plus il a... Il a plutôt... Il a plutôt contré un petit peu mon jeu. Pourquoi je vois un stabi alors qu'a priori il n'est plus. Normalement il ne doit plus l'être. Ça doit être un bug d'affichage je pense. Peut-être lié au fait que... Le Sadi... Ah non il est stabi. Il est en téléfrag du coup. Ouais il est en téléfrag. Je pense que... Je pense que ça doit être à cause du... Du Sadi qui a quitté pendant qu'il était porté. Ça a un peu fait bugger le jeu. Donc on a un affichage là qui se retrouve un petit peu faussé. Bon c'est pas grave. Ou il passe. Je veux dire GG. Je suis surpris d'avoir... D'avoir le Sadi qui se barre comme ça. C'était close quand même hein. Putain j'ai eu chaud avec toute la merde que j'ai faite là sur ce combat. C'était pas terrible. Du coup il a également l'état proie. Comme on l'a vu. Ah les carcasses devraient taper sacrément fort je pense. Ouais quand même hein. Je sais pas combien là. 29 à 31 pour 2 PA. C'est quand même assez puissant. Donc ouais le Xel franchement il va falloir que je continue à m'entraîner. Autant il y a des colis où je le gère plutôt bien je trouve. Là j'ai vraiment fait... Enfin j'ai joué en mode Xel no skill incroyable quoi. C'était vraiment du retrait PA basique avec des moves un peu tous foirés. Mais bon c'était pas très glorieux. Je vais faire... Un marquant. Et repousser le roquet pour chercher le corrompu. Hop. Voilà et comme ça on va pouvoir tranquillement terminer. Cette fois-ci je vais pouvoir faire péter la synchro. Hop voilà je la pète avec la fuite. C'est pas comme si je mettais beaucoup de dégâts bien sûr. Mais bon Xel vous commencez à le connaître. I tap que dalle. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre un chaff ici. Hop. Chaff et je vais aller chercher si j'ai un truc qui fait des dégâts quelque part. Ah mais pourquoi j'ai des latences comme ça dès que je fais un truc avec le Xel ? C'est vraiment insupportable. Hop. Ok là on a un tout petit peu de dégâts. Rayon Oscur, 5 PA. Ouais bon je vais aller comme ça. Parce qu'il prendra aussi un petit peu de dégâts avec le cadran. Hop. C'est pas incroyable. Ok le chaffeur tape plus fort que mon Xel. Tout va bien. Bah GG à vous hein. Franchement en face là du coup apparemment d'après ce que vous avez dit au début du combat vous devez connaître ma chaîne. Franchement pas mal. Les dégâts du Sadi assez dangereux quand même. Ça a été compliqué pour moi. Et on se termine là-dessus. Hop. Voilà pour ce petit colis. Et qui a duré quand même 30 minutes hein. Bon dès qu'il y a du Sadi c'est plus long. Et là il a vraiment pu poser son jeu. Voilà il y a le Jina qui arrive vers les 5000 de code doucement. Et en référence hein voilà ce qu'il a dit au début hein. Je fais un colis par jour tout le temps et c'est celui que je filme et que je vous poste hein. Ça peu importe que je gagne ou que je perde. Sauf vraiment parfois si je fais un énorme fail. Enfin moi ou s'il y a un gros lag ou je sais pas trop quoi. Enfin ce genre de trucs qui font que le combat du coup perd en intérêt et je le mets pas. Mais globalement je mets tout à victoire et défaite confondue. Voilà bah j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Le combat même s'il était pas ultra propre sur tous les aspects était relativement intéressant. On a pu voir une team qui était bien solide en face. Original en plus. Original. Et qui doit à mon avis faire un sacré massacre. Mais voilà on s'en est sorti c'était pas facile. Moi je vous laisse là j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez partager, liker, vous abonner. Prenez soin de vous. A bientôt.